Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'été chez nous, votre magazine estival sur BFM Lyon. Tout l'été, on vous fait découvrir des idées de sortie à faire à Lyon et ses environs. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire découvrir un quartier que vous connaissez tous. C'est le quartier le plus touristique de Lyon, le Vieux Lyon. Et on a décidé de vous faire visiter les Trabou, lyonnais ou pas. Je suis sûre qu'on peut encore vous apprendre quelque chose. Allez, on va retrouver notre guide du jour. Et ça y est, on est dans le Vieux Lyon, au cœur du Vieux Lyon. Et on va retrouver notre guide du jour, Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, quel est le programme aujourd'hui de la visite ? Alors, nous visitons le Vieux Lyon Renaissance en une heure. Donc, c'est un défi un peu pour les guides qui ont beaucoup de choses à raconter sur cette période qui est une sorte d'âge d'or dans l'histoire de Lyon. Voilà, mais on va y arriver. J'ai un groupe d'une quinzaine de touristes à qui je vais parler anglais. Et je vais leur demander tout de suite de quel pays ils viennent. Allez, on va découvrir tout ça. Quelle nationalité on a aujourd'hui pour la visite ? Il y a beaucoup, beaucoup d'Américains, des Autrichiens, des Australiens, une Chinoise également. Et là, voilà, ils sont en train de suivre un petit briefing avant la visite. Et on va partir pour les suivre. Donc là, elle vient nous expliquer qu'en fait, les petites maisons qui sont ici en arche, en fait, c'était pour faire du commerce. Parce qu'à la Renaissance, le Vieux Lyon et Lyon étaient une ville très, très commerciale. Et donc, toutes les arches sont similaires dans toute la rue Saint-Jean pour faire du commerce à l'époque de la Renaissance. Donc là, on va visiter une traboule, Catherine. Alors, à quoi ça sert les traboules ? Et pourquoi c'est typiquement lyonnais ? La traboule sert à traverser. Donc, on ne visite pas à la limite. On l'utilise pour aller plus vite. Donc, on peut dire que c'est un raccourci. Mais après, pourquoi on a tant de traboules à Lyon ? Dans beaucoup de livres, on raconte que c'est à cause de la soie. Parce que la soie n'aime pas l'eau. Et que nous tissions la soie depuis le XVIe siècle. En réalité, il y a sans doute une autre explication qui serait le manque de place. Donc, au lieu de faire des vraies rues, de véritables rues, on passe à travers les maisons. Ça économise énormément la place. Et c'est vrai qu'ici, dans les traboules, il fait assez frais. Il y a moins de monde. On sort un petit peu du brouhaha de la rue Saint-Jean. Oui, mais il ne s'agit pas de faire beaucoup de bruit pour les habitants. Parce que ça peut être difficile pour eux. Donc, nous invitons toujours nos groupes à être très discrets. Et en particulier, à faire comme s'ils étaient invités. Voilà, ils sont invités à traverser, mais sans bruit. Voilà. Alors, on va continuer la visite dans le silence. Comment avez-vous trouvé la traboule ? C'était parfait, très beau et important pour la ville. Donc, vous avez emprunté une traboule. Nous avons fait une traboule. Vous pouvez le répéter ? Tabou. C'est parfait, un parfait accent. Catherine, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'origine du mot traboule ? Parce que c'est aussi un verbe en français, finalement. Eh oui, en lyonnais, vous voulez dire. Trabouler. Transambolare. Ambolare, marcher. Trans, à travers. Vous avez compris que c'était du latin. Donc, Lyon a quand même été une ville romaine très longtemps. Donc, parler latin, on peut dire, a influé beaucoup sur le parler lyonnais. Il y a beaucoup de mots lyonnais qui viennent comme ça du latin. Là, on va rentrer dans la traboule la plus odorante de Lyon. Pourquoi ? Parce qu'à côté, il y a pralus, évidemment, qui font les meilleures brioches à la praline de Lyon. Allez, on y va. Comment était la visite ? Vous avez aimé ? J'ai beaucoup aimé. C'est très intéressant d'apprendre toute l'histoire et d'emprunter tous ces tunnels. On est presque comme des lyonnais, maintenant. Des tunnels ? Des traboules. Des traboules, oui. Vous avez aimé les traboules ? C'est la première fois que vous visitez Lyon ? Oui, et c'est même la première fois en Europe. C'est notre premier arrêt ici à Lyon et c'est vraiment cool. C'est pas le même style d'architecture qu'aux Etats-Unis. Non, j'aimerais vraiment qu'on ait la même chose chez nous, mais non. C'est incroyable. Vous venez des Etats-Unis, c'est la première fois que vous venez ici à Lyon ? Et ça vous plaît, le vieux Lyon ? J'adore ça. Pourquoi vous adorez tant ? C'est une superbe architecture, les vestiges et tout ça. C'est juste l'histoire. Vous l'avez compris, les Américains sont conquis. Catherine vient d'amuser tout le petit groupe, puisqu'en fait, cette traboule, elle n'est pas connue du tout du grand public. Mais elle vient de raconter aux visiteurs, avec la télé, avec BFM Lyon, et bien tout le monde va savoir que cette traboule existe. Alors là, Catherine vient nous expliquer que c'était une toute petite porte, qui ne paye pas de mine, mais à l'intérieur, apparemment, c'est incroyable. Allez, on va aller voir. Waouh ! Alors là, ça, c'est incroyable. Celle-là, je ne la connaissais pas. Moi, je l'ai connue toute noire et toute triste, comme tous ces immeubles avant la mise en couleur des façades de Lyon, dans les années 70-80. Voilà, je viens d'avoir une question sur les couleurs, voilà, pourquoi ces couleurs ocres ? C'est un choix qui a été fait volontairement. De toute façon, Lyon était tout noir avant. Et voilà, on vient de ressortir. On était rentrés, quai Romain-Roland. On vient de traverser un très bel immeuble, et là, on ressort rue Saint-Jean. C'est ça, les traboules. Ça y est, la visite est terminée. On a appris plein de choses sur les traboules. Merci beaucoup, Catherine. Si on veut visiter les traboules ou même Lyon, comment on fait ? Parce qu'il n'y a pas que des visites en anglais. Bien sûr, beaucoup de visites en français, beaucoup de visites aussi destinées à des Lyonnais, qui connaissent ou qui croient connaître leur ville, et dans de nombreux quartiers. Et puis, dans le Vieux-Lyon, on a aussi des visites plus longues, qui incluent la cathédrale Saint-Jean, par exemple, et bien d'autres quartiers. Eh bien, merci beaucoup, Catherine. Nous, on a bien marché, ça nous a donné faim. On va tout de suite aller déjeuner dans un bouchon lyonnais. Allez, ça y est, on a trouvé notre restaurant, notre bouchon lyonnais pour ce midi. C'est chez Chabert. On ne connaît pas encore le menu, mais on va vite le découvrir. C'est parti ! Allez, on passe à table, parce qu'on commence à avoir faim. Je suis avec Henri, le responsable du comptoir Chabert. Henri, qu'est-ce qu'on mange à midi ? Alors, à midi, c'est comme tous les jours. Nous, on n'a qu'un seul menu unique à 29 euros. Entrée et dessert, c'est plein de saladiers qu'on pose sur la table. Et vous avez le choix parmi 12 plats. Les salades, c'est un petit peu votre marque de fabrique ? Exactement, on pose 7 saladiers en entrée, 5 saladiers en dessert. En entrée, pommes de terre, pieds de veau, aran mariné, betteraves rouges, lentilles. C'est assez convivial, c'est ce qui se passe dans les bouchons lyonnais. On pose ça sur table, les gens se passent ça de table en table, comme un buffet, tout simplement. Et pour les plats, qu'est-ce qu'il y a de typiquement lyonnais ? On va retrouver la quionnelle, quionnelle de brochet, sauce nantua. Vous avez le tabillé de sapeur. Le tabillé de sapeur, c'est très lyonnais. C'est de l'estomac de bœuf qui est pané à la poil, des tripes panées, tout simplement. Et puis pas mal de charcuteries comme pieds de cochon, saucisson chaud, sauce bojolaise ou langue de bœuf par exemple. Bon bah moi je vais vous prendre des quenelles, sauce nantua, s'il vous plaît. On passe à table. Il y en a de la salade là, Henri. C'est ça, exactement. Qui sont là ? Alors, on a toutes les 7 entrées qui sont là, les 7 saladiers. Bétrave rouge, pommes de terre, aram mariné, cerveau là, lentilles, museau de bœuf et pieds de veau avec la charcuterie. On est allé voir en cuisine pour voir comment se préparer notre quenelle. Elle est là, notre quenelle. Je suis avec Soiré, le chef cuisinier du Bouchon Lyonnais. Alors la quenelle, c'est quoi ? Alors bonjour, notre quenelle, c'est du quenelle de brochette. C'est fait avec de la farine, des oeufs et du beurre et du sel et du poisson. La quenelle de brochette, elle se déguste avec une sauce typiquement de la région, la sauce nantua. C'est quoi la sauce nantua ? Alors la sauce nature, c'est du bisque de marre et c'est fait avec de la crème. Et c'est parti pour 20 minutes au four à 175 degrés. Ça a l'air super bon. Et toi, Arthur, qu'est-ce que t'as pris ? Alors j'ai pris andouillette, sauce lyonnaise et gratin dauphinois. Bon appétit ! Et maintenant, place au dessert, on a de quoi faire. Alors on vous laisse quelques infos pratiques. Le comptoir Chabert s'est ouvert du lundi soir au dimanche midi. Quai Romain-Roland dans le cinquième arrondissement avec un menu unique à 29 euros. Entrée, fromage et dessert à volonté. L'été se poursuit sur BFM Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada